Hello à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale astuce mode. J'avais envie de vous dévoiler dans cette nouvelle vidéo 8 astuces mode à connaître selon moi. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous plaira, c'est parti. Astuce numéro 1, si vous avez absolument envie de porter un jean et qu'il ne vous va pas, que vous n'arrivez pas à le fermer pour x ou y raison, enceinte, petite prise de poids, les règles, je vous invite tout simplement à passer un élastique à l'intérieur du trou du bouton de votre jean et à venir le passer tout simplement dans le bouton. Ça vous permettra de fermer votre pantalon ni vu ni connu. Astuce numéro 2, si vous avez un sac à main avec une longue anse et que vous avez envie de le porter en anse courte, il suffit tout simplement de rentrer l'ence à l'intérieur de votre sac, de rabattre le rabat et le tour sera joué. Vous pouvez porter votre sac à main comme bon vous semble. Astuce numéro 3, si vous avez envie de raccourcir votre gilet sans avoir à le rentrer dans votre soutien-gorge ou dans votre jean, eh bien je vous conseille de le boutonner correctement au départ puis de faire rentrer le bouton du samedi dans le trou du dimanche et inversement, cela va venir replier votre gilet sans qu'il ne bouge. Vous pouvez lever les bras, danser et faire tout ce que vous souhaitez. Une belle astuce pour le printemps. Astuce numéro 4, si vous aimez ce type de colle très carré mais que vous n'avez tout simplement pas les moyens de vous acheter un tout nouveau t-shirt, eh bien cette astuce est pour vous. Il suffit tout simplement d'utiliser les bretelles de votre soutien-gorge pour bloquer l'avant des manches de votre t-shirt, d'exercer un tout petit pli et le tour sera joué. Astuce numéro 5, vous avez porté pour la énième fois votre chemise et vous avez envie de lui donner un petit aspect différent, eh bien je trouve que cette astuce reste chic, reste élégante et vous pouvez porter votre chemise comme si c'était une toute nouvelle chemise en version un petit peu cache-cœur et je trouve ça très joli. Astuce suivante, elle consiste tout simplement à vous proposer un autre style de rangement pour vos ceintures. Avec cette astuce, vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile. Il suffit juste de rentrer le bout de sa ceinture à l'intérieur de la boucle, de l'enrouler et de la ranger de façon très simple et facile. J'adore cette astuce. Avant-dernière astuce, si vous ne possédez pas de rasoir électrique, si vous souhaitez débolucher une écharpe, un pull, n'hésitez pas à utiliser votre rasoir. Une fois que vous avez utilisé votre rasoir pour son utilisation convenue, les aisselles, le maillot, les jambes, tout ce que vous voulez, vous pouvez, au lieu de le jeter, le réutiliser pour venir débolucher vos vêtements. Enfin, dernière astuce pour vos chaussures en dain, en ubuc ou alors en gomme pour la semelle, au lieu d'utiliser votre argent dans des produits pour pouvoir tout simplement les laver et les nettoyer, essayez d'abord d'utiliser une gomme. Vous pouvez prendre l'arrière d'un crayon, comme moi par exemple, et de venir gommer les tâches dans un premier temps pour commencer. Vous verrez, vous allez avoir des petits miracles et de belles surprises. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste là, ou à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz